Pour vous, Alain Bertrand, vous êtes venu ici, c'était important de venir ? Oui, c'est un grand jour d'abord pour assister à l'élection de Carole Delga, pour entendre son propos pour la grande région et pour l'avenir. Je crois qu'aujourd'hui c'est un jour très très important, c'est 13 départements, cette région qui est la taille d'un État, et puis la volonté de la Présidente d'avoir une région avec de l'aménagement du territoire, je crois que c'est important pour la Lausère. Alors justement, en Lausère, il y a beaucoup de critiques à propos de M. Moreno, il y a un recours de la droite devant le Conseil d'État, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il y en a qui feraient mieux de faire des propositions que de s'occuper de recours en permanence, si c'est tout ce qu'ils ont à dire aux Lausériens, il vaut mieux qu'ils arrêtent la politique. Ils disent que la Lausère est éloignée, qu'il va faire des centres de décision, qu'il n'y aura pas vraiment d'élus pour apporter des solutions ? La Lausère, il n'y a que 8 vice-présidents socialistes, la Lausère a une vice-présidente avec Aurélie Mayol, qui est une personne de très grande qualité. Nous n'avions, les années passées, qu'un représentant, Sophie Pantel, et moi-même précédemment au Conseil Régional. Nous avons fait le travail, Aurélie Mayol, appuyée par Carole Delga, qui vient régulièrement en Lausère, va faire le travail. Je trouve que c'est au contraire un grand succès pour la Lausère. Vous savez, M. Delescu, ce qui l'a empêché d'être élu, c'est le fait que très peu d'électeurs ont voté pour lui. Puis aujourd'hui, on n'est pas là pour ça, aujourd'hui, on est pour voir les pistes que Carole Delga va tracer pour l'avenir, et pour encourager Aurélie Mayol à prendre la succession d'Alain Bertrand, de Sophie Pantel, et d'être une excellente vice-présidente pour la Lausère. Moi, je crois à l'avenir de la Lausère, de la grande région. Cette élection a été un grand succès pour nous. Voilà, je suis confiant dans l'avenir.